C'est vrai, ce n'est pas très évident avec le masque, parce que je n'arrive pas à un certain moment à respirer. Donc, sentez-vous à l'aise. Si vous ne pouvez pas un certain moment, sortez dehors, parce que ce n'est pas évident. On peut tomber aussi en syncope par manque d'oxygène. Surtout quand le masque est là, nous rejetons l'oxygène, le gaz carbonique, et nous allons respirer en même temps. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise de mes souvenirs. Et si vous ne pouvez pas, allez dehors et prenez ce temps-là, parce que j'avais du mal même à chanter pendant ce moment-là. Ce n'est pas évident, donc sentez-vous à l'aise, là où il y a l'esprit du Seigneur, là où il y a la liberté, non pour faire n'importe quoi, mais pour vraiment célébrer l'éternité. Amen. Donc, sentez-vous à l'aise, parce que ce n'est vraiment pas du tout évident. Amen. Pendant ce moment aussi, je pensais en certains moments à l'effet de l'éternel. Vous savez, en certains moments avant la Pentecôte, vous savez, en certains moments, pendant la Pâque, il parlait de Vincent Levin, qu'il dit qu'au Président d'Écrit, mais je crois, si je ne me trompe pas, en certains moments, il parlait aussi de paix levée pour faire la pâte. Et il va falloir qu'on vérifie quand même. Et pendant ce moment-là, je voyais, vous savez, en cette période-là, une sorte de distanciation. Et vraiment, avant la Pentecôte, vraiment, si on peut se m'exprimer ainsi, il y avait des gerbes qui étaient distancées. Et qu'au moment de l'infusion de l'esprit, il a rassemblé vraiment ces gerbes pour faire de la farine. Et avec cette farine-là, il y a la pâte, il y a la pâte que nous représentons en tant que corps de Christ avec ses faiblesses, mais avec ses tares, mais avec ses levains également. Mais Dieu, lui, dans son grand amour, avait prévu cela par l'agneau de Dieu, afin que nous puissions croire et saisir cela, afin que nous puissions entrer dans cette sainteté que Dieu demande. Amen. Et c'est là que je disais, mais c'est vrai parce que Christ était sans le vin, sans péché, mais il est venu chercher des pécheurs, des gerbes qui sont venus. Et maintenant, par l'esprit de Dieu, il nous réunit. La distanciation, vraiment parce que les disciples étaient rassemblés avant, ils parlaient, ils chantaient, mais au moment de la Pentecôte, ça a changé. Il y a eu ces pâtes, ces blés-là, rassemblés ensemble, à former le corps de Christ, qu'il prend soin et il aime, et que c'est lui seul, c'est lui seul et l'unique seul qui le transforme et qui a changé. Et c'est pourquoi la Bible, la parole nous dit que la correction et la verge, c'est pour les fils et les filles. Amen. Nous n'avons pas ni à honte de cela, bien au contraire, fait nous réjouis-nous. La correction et la verge, c'est qu'à considérer nous comme fils et filles de l'éternel. Donc, si nous sommes exempts de cela, nous sommes des enfants illégitimes. Amen. Donc, Dieu a un plan, un plan merveilleux qui, avant la création du monde, était déjà planifié et personne ne peut arrêter cela. Quoi que ce soit, ni le diable ne peut arrêter cela. Personne ne fait ces choses en son temps. Il se manifeste, il s'est révélé. Et c'est pour cela que c'est la révélation du Seigneur qui éclaire. Si vous ne connaissez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Amen. Donc, nous voyons que ce n'est pas l'église, ce n'est pas une entreprise que l'homme a créée. Ce n'est pas l'entreprise de l'homme. Amen. Et Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qu'il fait et il travaille. Et c'est pourquoi que l'épreuve de notre foi va produire quelque chose. Il va produire une surpatience et que la patience même qui est accomplie l'œuvre parfaite dans notre vie afin que nous puissions être irréprochables. Et l'Éternel est déterminé à mener son corps là. Amen. Donc, considérez tout ce qu'il considère comme fils. Et c'est lui qui sait. Lui qui sait et lui qui connaît parce que lui, il regarde au cœur. Amen. Il ne regarde pas à l'apparence mais il regarde au cœur. Amen. Il regarde au cœur et il fait cela, il considère comme fils. Non pour tuer, mais la parole te dit pour participer à sa sainte-té. Amen. Pour participer à sa sainte-té. Et il avait établi Moïse sur la maison en tant que serviteur. C'est ce que la parole te dit. Mais aussi, il a établi le fils. Amen. Il a établi Jésus en tant que fils sur sa maison. Et sa maison, c'est ceux et celles qui ont dit oui au Seigneur. Sa maison, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il veut prendre soin de sa maison qui est toi et moi. Tous ceux et celles qui ont dit oui au Seigneur. Et cela change tout. Et c'est pour cela que, pour maintenant être, pour que nous soyons efficaces au service de Dieu, il faut que nous puissions entendre Dieu. Amen. Deuxième chose, dans ce qu'on entend Dieu, il faut obéir à Dieu. Et l'obéissance, il dit, vaut mieux que des sacrifices. Vous savez, on peut faire beaucoup de sacrifices, mais on n'obéit pas. Beaucoup de sacrifices, on n'obéit pas. C'est la touche. Et c'est pour cela que nous comprenons la révélation de ce que Jésus-Christ, qui est le sainte même de tout cela, cela ne vient pas de nous. Il a fallu qu'il vienne. Et c'est pourquoi que la prédication de la foi et la prédication de Paul se basait sur Jésus-Christ mort, ressuscité et glorifié. Quand nous saisissons cela, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, autrement dit, tu as la crête et qui est la crête des paix des hommes ou qui est la paix des crêtes ou qui est dans l'esclavage. Tu seras dans l'esclavage. Amen. Et en connaissant la vérité, il te rendra libre. Et si Dieu a parlé, et Dieu a toujours parlé, et parler, ce n'est pas forcément voix audible. Nous allons voir cela. Et c'est pourquoi dans Jérémie, prenons ensemble, Jérémie 36. Et vous savez quand, quand nous allons obéir, et c'est ça que j'ai pu méditer là-dessus, l'obéissance, quand nous marchons dans l'obéissance, il y a un jugement qui se fait. Quand je marche, quand toi tu marches, quand nous marchons, il y a un jugement qui se fait. Un jugement sur des situations dans notre propre vie. Il peut y juger. Et pour vous maintenant, vous allez rentrer dans d'autres dimensions. Obéissance. C'est pourquoi quand le peuple, quand Israël, d'accord, mon Dieu dit, il y a un traversé, il parlait à Moïse, il mettait le bâton là, il y a un traversé. Amen. L'obéissance permettait de marcher. Amen. Mais derrière eux, il y avait l'ennemi aussi. Ils ont passé des jugements à faire dans les eux. Donc, ton obéissance, mon obéissance, va amener le jugement sur tes ennemis de ton âme. Alors, ne crée pas, le Seigneur te dit d'avancer. Parce que l'ennemi viendra toujours derrière toi. Amen. Mais ta foi va amener un endroit de jugement qui te permettra de traverser. Il te verra en ce moment-là en difficulté. Il te dit, oui, on peut yeter parce que y'on est blessé. Il ne peut pas ni pour un côté et il ne peut y'en ni l'en mettre devant y'en et moi, on peut y'en ne peut y'en en tout. mais c'est ça que vous pensez, c'est ça qui réveille et c'est vous qui mord. La vie n'est pas qu'à dire ça, c'est ça. Ça, c'est en méditation. Mais on voit que si vous mord, c'est ça que vous pensez et c'est ça qui réveille. Alors, pourquoi? Parce que, vous savez, en certains moments, il était dans un moment de la mort. Mais il était en seule potence. La première potence c'était pour les mémés. Il était oublié ça et c'est pour cela que le Dieu de paix soit dans notre cœur. Amen. Mais l'obéissance, cela va à deux côtés. Et c'est ce qui est arrivé à Jérémie. Donc, armé du Seigneur, préparons-nous parce que nous partons à dents en l'hôtel quatre étoiles. Parce que c'est la die. Que vous faites? Ou nous, nous un die. Amen. Mais il faut connaître. Il faut connaître la stratégie que Dieu donne. Il faut connaître qu'est-ce que Dieu dit. Il faut connaître ses principes-là. Donc, la communion avec le Seigneur change tout. Et c'est pourquoi quand la fête des Père Saint-Levin est venue, c'était pour ôter, pour te permettre la communion après la Pâque, à part vous qui sacrifiez, mais c'est Jésus-Christ. Donc, le plan était déjà là depuis l'Ancien Testament. Et il se met en place et il se déroule. Et il se déroule et personne ne peut l'arrêter, ni les circonstances, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que pour les enfants du Seigneur, tu es bien. Pour les enfants du Seigneur, tout concourt à ton bien selon le décès de Dieu. Dieu a un décès pour toi. Et étant venu maintenant à Christ, en Jésus-Christ, vous savez, il y a même des anges qui sont, qui exercent un ministère en ta faveur. Mais ce n'est pas à vous qui recommandez les anges-là. C'est l'Éternel. Parce que il ne faut recevoir l'ordre que de Dieu. Amen. Et c'est pour cela quand tu viens au Dieu qui t'appelle, tu reçois l'ordre de Dieu. Tu entends, tu écoutes, tu examines et tu retires ce qui est bon. Mais nous, nous faisons ça et nous faisons. Faisons examiner et chercher et retenir ce qui est pas bon. En petit des choses ou ce qui est pas bon. Je ne suis pas exercent de cela. Mais la responsabilité, c'est nous examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. c'est pas moi qu'examiner pour moi et pour moi peut examiner pour moi. Amen. Parce qu'il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité t'affranchira. la vérité t'affranchira. Et c'est là qu'il y a la liberté pour ne pas être sous un joug. Et c'est pour cela Jérémie, on va le voir 36 sont pour moi vous savez que Dieu n'est pas limité. Dieu vraiment n'est pas limité et Dieu nous sous-prend il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser qui il veut. Et c'est pourquoi que regardez il dit verset 1 fin de lecture la quatrième année de Joachim fils de Josias roi de Juda cette parole fut adressée à Jérémie de la parole de l'Éternel en ces mots. Amen. Donc il faut avoir la direction du Seigneur. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que j'ai été dites sur Israël et sur Jida et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Amen. C'est pour cela que Dieu en tant que fils de Dieu enfant de Dieu entend Dieu et obéir ça c'est capital. On ne peut pas servir l'Éternel si on n'obéit pas. Aucunement ou qu'il y a une catastrophe. Tu es en catastrophe. Et il dit quand? Il dit maintenant. quand la maison de Judas entendra tout le mal que je pense de lui peut-être que chacun reviendra de sa mauvaise voie alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Sans effusion de sang là nous le voyons implicitement il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Jérémie appela Baruch fils de Néridia et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna fait ordre à Baruch je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel tu iras toi-même tu liras dans le livre et tu que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple de la maison de l'Éternel le jour du jeûne. Amen. Donc vous pouvez en plein rite ou pas pour beauté. Suite tu les liras aux oreilles de tous de ceux de Judas qui sont venus de la ville peut-être que l'Éternel écoutera leurs supplications et que chacun 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 il dit chacun reviendra de sa mauvaise voie chacun chacun individuellement doit s'examiner pour l'imémail Dieu ne t'a pas établi pour examiner la vie des autres parce que à part vous qui y a moi à la croix et lui il fait les mous tes ennemis donc c'est pourquoi Dieu regarde son corps comme un prunel des yeux dans leur faiblesse mais qui a dit pas toucher vous donc ayez de l'assurance vous êtes aimés nous sommes aimés du Seigneur et c'est en regardant à lui que nous triophons si nous regardons à nous même nous tweet de toute façon il n'y a rien de bon il n'y a rien de bon rien de bon il n'y a rien de bon donc il n'y a pas meilleur qu'un d'autre si Christ n'est pas là il n'y a pas meilleur que d'autre autrement tu seras sous la loi autrement tu feras comme Ezekiel j'ai fait ceci c'est bien Ezekiel Ezekiel j'ai fait ceci j'ai fait cela j'ai fait ceci j'ai fait cela alors après 15 ans ça c'est le fruit de ce que tu as tu as fait toi-même et nous comprendre que les 15 ans ça servit non 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 parce que c'est au moment de 15 ans là ça il fait le roi le pi et puis mon bouddhé nous nous montrent depuis là écoutez moi sans mon sacrifice sans ma mort et la mort du seigneur est enjoie la révélation de la mort de Christ sa son ensevelissement et sa résurrection et sa glorification change tout mentalité religieure mentalité de méritocratie amen donc ok 15 ans là parce que c'est ça la révélation du seigneur te rendra libre qu'est-ce qu'il fait baruch fils de néridia fit tout ce que lui avait ordonné jérémie le prophète et lu dans le livre les paroles de l'éternel dans la maison de l'éternel la cinquième année de Joachim fils de Josias croix de Judas le deuxième mois on publia un jeûne devant l'éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour le peuple venu de ville de Judas à Jérusalem et baruch lu dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'éternel dans la chambre dans la chambre Gémaria fils de de Chafan le secrétaire dans le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'éternel Amen donc il a fallu un bâtiment Amen mais aujourd'hui c'est toi qui es le temple du Dieu vivant Amen c'est toi qui es l'arche et l'arche là parce qu'il n'y a pas de côté l'arche là comme marqué dans l'obéissance c'est là le bondier Ménéo la présence de Dieu est là mais si Dieu ne t'a pas emmené ou sans rebelle même si tu fais sacrifice et c'est ça David fait c'est ça David fait David il prend Chanef il prend Bef Nef il peut ton servi mais l'éternel n'est pas marché dans ça parce que l'éternel tu es bien comment ça qu'a fait parce que tu as fait des sacrifices que l'éternel d'accord évé ou on ne couron pas l'éternel et le David fait quand il te comprend ce qu'il fait la mort vient frapper aïe on fait ça en mettant Bef Nef en mettant Chanef mais pas ça pour Dieu te dit même si ou oubliez non et c'est parce que nous sommes en Christ que nous avons Christ en dedans de nous que nous qu'il fait n'importe quoi sous prétexte que je suis en Christ Amen et c'est pourquoi que nous il dit celui qui qui ne n'est de nouveau il ne peut pas entrer en royaume il ne peut pas voir il ne peut pas faire ça il ne peut pas faire ça il a fallu que David quelle que soit la position aïe fait et fait qu'on l'éternel dit pour fait alors quelle que soit ta position fait qu'on l'éternel dit pour fait à part qu'on ou voulez pour faire mais qu'on l'éternel dit pour faire et l'éternel qui a exigé ça parce que l'éternel est un feu dévorant il dit ensuite il dit je sorte un petit peu dis et alors je oui et baruc lu dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'éternel dans la chambre de Guémaria fils de Chafan le secrétaire dans les parvis supérieurs à l'entrée de la porte neuf de l'éternel Miché fils de Guémaria fils de Chafan ayant entendu les paroles de l'éternel contenues dans le livre descendit à la maison du roi dans la chambre du secrétaire où étaient assis tous les chefs Elia Chama le secrétaire d'Elaja fils de Shemadja Elamatan fils d'Akbor Kemaria fils de Chafan Cédéciens fils d'Anania et tous les autres chefs et Michel leur apporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruc lisait le livre aux oreilles du peuple alors tous les chefs envoyés vers Baruc Jérémie fils de Netania fils de Shemilia la fille de Kouchi pour lui dire prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens Baruc fils de Mirija pris en main le livre et se rendit auprès d'eux et lui dit « Assez-toi et lis-le à nos oreilles » et Baruc lit alors aux oreilles lorsqu'ils eut entendu toutes les paroles ils se regardèrent avec une foi les uns des autres et ils dirent à Baruc « Nous rapporterons au roi toutes ces paroles » ils posèrent encore à Baruc cette question « Dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles ? » Baruc leur répondit « Il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre avec de l'encre » le chef dit Baruc « Va cache-toi ainsi que Jérémie et que personne ne chasse ne sache où vous êtes » vous savez quand vous obéissez à l'éternel ou ça en menace pour les esprits méchants donc cela va attirer sur toi la haine le mépris quand tu ok en tant qu'appeler du Seigneur serviteur c'est votre de Dieu attends-toi à ça attendez-vous à cela il m'a dit caché parce que ça piquait parce qu'à l'époque il faut pas oublier que les rois avaient le droit de mort et de vie sous ces sujets et c'est et c'est pourquoi Jésus et c'est pourquoi Jésus il outé ça en meia diabla la clé de la vie et de la mort qui a été il outé donc tu as plus d'assurance donc si Jérémie mort mais l'esprit des prophètes n'a pas mort il l'a toujours si Paul mort l'esprit apostolique l'a toujours il n'a pas mort Amen Amen donc aujourd'hui c'est pareil Dieu peut t'appeler à dire des choses à parler contrairement à tout ça mon cas dit café cela qu'a tiré en regard que vous ne couvez pas parce que tu vas déranger quand Jésus Christ est venu il est venu déranger en tant que serviteur et servant du Seigneur tu vas déranger parce que tu es un guerre et c'est ça qui t'est qu'a fait je sorte un petit peu alors le roi envoyait Jésus pour prendre le livre et pris dans la chambre de l'histoire le secrétaire et le lu aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi le roi était assis dans la maison d'hiver c'était un neuvième mois c'était un brasier allumé devant lui lorsque Jésus lu trois ou quatre feuilles le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire il coupait ça et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé on peut fouler au pied la parole le roi ou peut jeter ou peut brûler il qu'est-ce qu'il fait le roi et tous ces invités qui entendent toutes ces paroles ne furent toutes ces paroles ne furent prêts effrayés et ne déchirés au leur vêtement c'est ça parle ou quand parle parle c'est quand parle à yé et qu'il fait à yé et qu'il fait c'est parle ou quand parle c'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu va saisir quelqu'un dans l'assemblée des saints et qu'il dit débiter nous qu'il le fait contre il n'y a rien de nouveau sur cette terre et il dit elle m'a tenté les chats et qu'elle avait fait des instances auprès du roi pour qu'il ne ne brûle pas le livre mais il ne les écouta pas le roi ordonna à Jemal fils du roi d'Acasias le nom on s'en passe de saisir le secrétaire et Jérémie le prophète mais l'Eternel les cache Amen rassure-toi quand l'Eternel t'envoie à parler assurer que c'est l'Eternel qui voue c'est pourquoi il est bon qu'il est en communion avec le Seigneur là il est qui voue avec l'Eternel mais il n'est pas voue ou coupé donc pas il fait justice pour même ou son propre justice non 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 il y a un principe dans le royaume de Dieu si vous ne voulez pas voir il n'y a pas problème parce que l'Eternel voit pas qu'on peut n'y avec l'Eternel c'est tout nous nous qu'on n'y n'y nous ne qu'on l'Eternel n'y n'y assure-toi que c'est l'Eternel qui t'envoie sinon ou mort et ou car mort initile vous pouvez dire oui moi allez oui moi fais ça oui mais veux faire justice toute votre justice n'est que sou devant ma face rassure-toi que de la direction du Seigneur par la pression des hommes rassure-toi rassure-toi et dire maintenant mais l'Eternel est caché la parole de l'Eternel fut adressée à Jérémie il peut mettre là il peut mettre là en présence à bon dit qu'on s'est parlé bai mis ça adressant à Jérémie un mot après que le rat e brûlé le livre contenant les paroles de barrique avec écrit sous la dictée de Jérémie Jérémie n'était pas parmi eux l'Eternel par les bai donc pourquoi l'Eternel car savent tout bêté il faut être tout bêté c'est pourquoi que l'Eternel t'utilise quand levé être au service de Dieu il entendre Dieu parler bai ou pacaye ou pacaye sur ça simplement sur ce qui la lettre ou pacaye comme ça parce que si on est sur la lettre ou tu amen tu es m et et jo jac et prend de nouveau et prend de nouveau et obéi il pas dit mais oui m j'abri l'ey ou kat m en kop m si p y kop nan y f sab bon d'ye bar d'o f c'est tout pa ki pe de rest la f sab d'ye m de ou f pa ki pe ou de rest la parce que c'est m ki met amen c'est m ki met et dit tu ainsi ainsi par l'éternel tu as brûlé ce livre en disant pourquoi y as tu écrit ces paroles le roi de babylone viendra il détrua ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes c'est pourquoi ainsi par l'éternel sous Joachim roi de Juda aucun des siens ne sera assis sous le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et le froid pendant la nuit je le châtirai lui et sa postérité ses serviteurs à cause de quoi de leur iniquité et je ferai venir sous eux sous les habitants de Jérusalem sous les hommes de Juda toutes les malheurs dont je les ai menacés sans qu'ils aient voulu m'écouter sans qu'ils aient voulu m'écouter c'était terrible mes frères et soeurs la bonne nouvelle c'est que le principe de l'obéissance existe toujours Amen et c'est pourquoi et c'est pourquoi Jésus Christ est venu frères et soeurs et s'il tarde c'est parce qu'il ne veut pas que nous périssons et c'est son amour qui veut ça c'est son amour qui veut ça et il parle toujours écoutez en 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 hébreu marcher dans notre obéissance nous coûtera toujours toujours frères et soeurs toujours et il dit à ce moment là hébreu 1 chapitre chapitre 1 au verset 1 après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils et nous avons vu je vous ai dit au début je vous avais nous avons vu aujourd'hui Moïse était établi sous la maison en tant que serviteur mais Jésus était établi sous sa maison en tant que fils et sa maison c'est vous et moi sa maison c'est vous et moi sa maison c'est vous et moi c'est ça sa maison c'est vous et moi c'est pas un bâtiment demain aujourd'hui nous sommes rassemblés ici après demain puis notre bédéraphe c'est ici nous pas là mais toi nous moi et toi pour que vraiment nous puissions faire attention à ce dont Dieu a mis en nous pendant qu'on vous dit cela il s'est doté fermé est-ce que bon Dieu était mort donc Dieu Dieu parle toujours et à travers hébreu vous allez voir que à travers simplement quand vous allez lire frère et soeur quand vous allez lire tout hébreu vous allez dire Dieu est en train de parler et parler pas encore il y avait des actes et c'est pourquoi que le sacrifice de Christ a fait paillé en vie en vie en nous cela tourne autour de Jésus cela tourne autour de Jésus cela tourne autour de ce don de grâce cela tourne autour du sacrifice cela tourne autour c'est pourquoi il dit il partait il dit un sacrifice qui prend plaisir c'est le sacrifice de Christ qui qui trouvait qui apaisait la colère de Dieu le sacrifice d'apaisement la colère de Dieu parce que la colère de Dieu qui a bâti nous si nous passons à côté de cela si nous passons à côté si nous passons à côté de la révélation du sacrifice de Christ la révélation de sa mort la révélation de sa résurrection et de sa glorification et c'est pourquoi il dit tourne les yeux vers lui pas gardé à vous pas gardé à faiblesse à c'est à ni à mais l'éternel a un plan pour la personne mais tu ne sais pas mais tu ne fais que porter un regard où il n'y a pas jugé que porter un regard où il n'y a pas jugé vous savez Dieu est Dieu vous savez il y a c'est un témoignage il y a magnifique à cause même il y a eu étonné c'est un monde qui est à l'autre vous savez quand vous priez pour quelqu'un ce n'est pas le fait que vous parlez blablabla Dieu est Dieu et c'est moi d'autres c'est qui est déjà vigné ici qui est déjà même avancé qui a créé moi écoute moi Fabrice Fabrice ce n'est pas possible ce n'est pas possible un petit fille qui est à l'Ord et il peut être en l'obité et moi c'est déjà tenter tu ne fais pas tu prends ça parce que il n'y a pas de parler il n'y a pas de parler il n'y a pas de parler de parler il n'y a pas à comprendre et il a dit moi ça, mais Fabrice, là je m'en ai dit, mais et c'est lui qui va prier là, il a dit, mais c'est magique, ça Fabrice, il a dit, vous voyez, il y a des hypothèses, mais il a dit, j'en ai acheté, parce que, il y a une révélation de la vie dans lui, mais il y a une faiblesse, toujours, on prie toujours. Dieu est Dieu, priez et faites mes bougements. Dieu, attends, et puisque nous avons ce privilège là, de venir devant le trône de grâce, c'est pourquoi aujourd'hui frère, nous pouvons venir avec assurance, chacun de vous, c'est pas parce que c'est là seulement, c'est pas moi, c'est chacun de vous, chacun, 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 chacun de nous, et parfois même, excusez moi, mais c'est nous même parfois, il y a fatigué moi. A papa cela qui dit, c'est moi, il y a dit ça. Parce que, il y a dit, 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 il y a est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin une seule personne qui est disponible écoutez bien 24 sur 24 c'est Jésus c'est Jésus pas dit on dit pas écouille pas dit on dit ça pas dit ça un bébé spirituel c'est normal oui oui un bébé spirituel c'est normal c'est pas un bébé là mais il n'y a pas plus de charge qui mette d'autres problèmes et c'est aussi conscient on est ou pas omniprésent ou pas omnipotent un seul monde qui constat c'est Jésus et c'est à Jésus à Jésus et vers Jésus ou que tu fais toute solution à Jésus et à capo comment la mais il y avait pas mal qu'il y avait pas mal qu'il y avait faqtila quand vous voulez moi je suis pas je suis pas un paquet production a pas mal y avait faqtie a pas mal en way illimité alors vous pouvez nous comprenons seulement qui illimité cg c'est une idée portable qui n'est pas limité illimité au côté amène donc un jacquement premier fois c'est qu'on s'en a passé un décembre force est qu'on s'en a passé un jacquement il y en a du la séjour férié prévoir à l'avance a pas la jou kèfè koukak mou se pompe mou kakafè je vais facture pour toi je vais aller livré pour toi mè tu serais esclavajou apres salan tombe malade pou moun pala amène amène donc lè ou an kaka ki moun ou kafre madame au ou ti moun au et l'eau c'est ça donc l'a regardé yon l'éveu contre jérémy fait yon chouye donc yon l'éveu contre vous aussi pour yon chouye parce que tu obéis à dieu parce que tu obéis à dieu alors dit après avoir un hébreu autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères les prophètes dans ces derniers temps je nous a parlé par le fils il nous a parlé par le fils amène et c'est ça qu'il y avait un galacte les rencontrer écoutez bien je n'ai pas limité vous savez quand dieu est venu quand l'esprit est descendu il était c'était lui qui juif était là et yon kè comprenn nous kè comprenn parfois c'est yon ki moun y a pas d'autre tu peux pas faire autrement et bon dieu a dans souveraineté a yon galat un on va revenir après sous hébreu pour tout nous savez frère et soeur nous peut pas mettre nous peut pas metter dieu a dans brate impossible non et là yotei pédipol yoteo proclame yapote si c'est en un contexte aujourd'hui nouye il dit paul apporte nous de la pao des hommes ni pao un homme mais pao jésus-christ donc si jésus-christ ne t'appelle pas si c'est beaucoup moun dieu pa kriyo pa apelé c'est pour que dieu il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus amen ce sont des hommes et des femmes qui seront au service de dieu qui entend dieu et qui fait ce que dieu demande dans le respect des autorités établies et pas de rebellions place a yo dans le respect des autorités établies dans l'histoire de la bible ouvrez ça respect respect qu'est ce qui s'est passé paul et dire mais par jésus-christ et dieu le père qu'il a ressuscité des morts alléluia résurrection la puissance de la résurrection amen donc c'est pas à ta capacité humaine c'est pas à tes propres moyens mais au moyen de cela c'est dieu qui fait et c'est dieu qui mettra les paroles sous tes lèvres et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la galaxie que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de dieu le père et notre seigneur jésus-christ qui s'est donné lui-même pour coûter bien qui s'est donné qui s'est donné lui-même pour nos péchés là encore on voit le sacrifice c'est-à-dire il parle Dieu est en train de parler aujourd'hui par ses actes qu'il a posés et c'est pour cela le centre de toutes choses le centre la vie ta vie doit tourner autour du sacrifice de Christ autour de sa résurrection et autour de sa glorification Amen et ici tu pourras et c'est pourquoi qu'il nous dit je crois dans Hébreu 13 ou 12 il dit que le Dieu de paix qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts le grand berger de notre âme le grand berger de notre âme vous êtes comme quoi capable à toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté Amen vous rendre capable à toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté par l'esprit Amen Amen donc tu ne peux pas te glorifier après et tu ne peux pas te comparer aux autres Amen la comparaison avec les autres c'est la loi moi j'ai fait toi tu n'as pas fait moi j'ai gêné toi tu n'as pas gêné tu ne sois pas sorti justifié dans ça un serviteur un servant de l'Essénel il savait qu'il n'a pas ni à glorifier en lui du tout parce que quelqu'un dit pourquoi te glorifies-tu si tu l'as reçu comme un don de grâce non par le mérite mais pourquoi te glorifies-tu pourquoi tu vas te comparer avec ton frère avec ta soeur ça c'est la chair ça c'est charnel et cela amène la division mais quand tu as cherché toi-même toi quand tu compenses au grand au supérieur à tout le monde moi je fais ci moi j'ai fait cela moi j'ai fait ceci tu vois ta récompense de la loi mais quand tu saisis cela tu sais oh Dieu sans toi je ne... regarde nous ça sans moi vous ne pouvez rien faire sans moi vous ne pouvez rien faire c'est-à-dire que sans le sacrifice de Christ sans sa mort sans sa résurrection et sans sa glorification vous ne pouvez rien faire en rien tout ce que tu vas faire c'est apparence de piété tu vas rogner la foi et la foi c'est la base pas des rites pas en rites et c'est pourquoi Jésus finit il parle d'excellentes promesses parce que autrement ce n'est pas le sacrifice de Christ nous battait nulle part donc chacun de nous là nous avons tous nos faiblesses chacun chacun là et là une vraie faiblesse là ça quand on fait éveil est-ce que tu es venu pour est-ce que tu es là pour soutenir aider et réclamer Seigneur à cause de ton sang à cause de ton sang parce que lorsque toi tu vas revenir tu ne vas pas revenir tu ne vas pas revenir en tant que brebis tu peux mettre à l'abattoir non c'est fini il ne va pas revenir quand il reviendra il ne va pas revenir pour être aïeux de Dieu mais roi des rois Seigneur des Seigneurs et c'est aujourd'hui que nous avons ce privilège là dans nos faiblesses dans nos dans nos délais conflits il bat nous des principes comment faire afin que les juifs vignent chercher pour nous parêter à terre il y a trop tard il y a quand même plein de dégraissements dedans il y a trop tard c'est pourquoi il est impossible qu'il n'arrive pas des choses mais malheur à celui par qui cela arrive malheur et c'est pourquoi la base de cela et la Bible dit que ces trois choses demeurent que ces trois choses demeurent qu'est-ce que c'est ces trois choses la foi l'espérance et l'amour et la plus grande de ces choses c'est l'amour qui est le lien de la perfection qui est le lien de la perfection qui est le lien de la perfection et c'est la première chose qu'il a mis en nous quand nous sommes venus je crois que c'est Romain 5.5 je ne me trompe pas l'esprit qui a répandu en nous l'amour parce que c'est celui-là de la perfection c'est le lien à cause du sacrifice de Christ à cause de sa mort à cause de sa résurrection et à cause de sa glorification qui nous fait triompher du péché et tu sais cela par la foi par la foi par la foi il parle il dit en hébreu en 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 je continue avec lui afin de nous arracher du présent cet mauvais il dit je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile et cela doit tourner c'est pourquoi la prédication de la foi le Christ mort Christ ressuscité et Christ glorifié va nous faire passer dans une autre dimension mais il dit ce que je disais tout à l'heure non qu'il y a un autre évangile mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent altérer l'évangile de Christ mais si nous-mêmes si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché qu'il soit en Athènes nous l'avons dit précisément je le répète à cette heure si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant s'écartant de Jésus mort s'écartant de Jésus Christ glorifié s'écartant de Jésus élevé ça va mener un yé rac donc faites ceci faites ceci ouais ça ne fait ne pas non non le sacrifice de Christ en saisissant cela notre vie change c'est si parce que autrement Christ est mort en vain s'il y a pas de ça Christ est mort en vain mais pas en vain mais c'est nous qui 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 comprennent que c'est par notre propre effort notre mérite nous en méritocratie nous sommes dans le méritocratie je mérite ça on fait ça donc en mérité ça et nous qu'à lever comme ça avec mentalité de méritocratie et c'est pourquoi Dieu dans sa grande souveraineté quand il prend un monde et quand il prend un monde qui a saisi et nous qu'il dit il partait vers nous mais ça c'est un faux prophète il c'est un faux apôtre l'apôtre Paul regardez il dit je saute un petit peu verset 11 je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme quand je n'ai je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus Christ Amen c'est la révélation de Christ Amen c'est la révélation on peut entendre on peut faire un trou panier de révélation on peut pas comprendre il dit vous avez su en effet quelle était autre femme à conduire dans le judaïsme comment je persécutais à outrage à outrance et ravageais l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animé de zèle excessive pour la tradition de mes pères et c'est vrai nous yons nos traditions Amen et nous en met photo nous en met trois photos mais oh mon Dieu la réalité être Christ nous nous tout trouvons l'image des choses c'est pourquoi quand Jésus Christ finit il dit ça c'est l'image des choses vous allez les lire comme vous allez les lire au hébreu comme vous allez les lire aux galates vous allez faire révélation qu'il y a dedans et c'est pourquoi il dit ces pharisiens là ça c'est pourquoi ces sadduits c'est ça il dit vous sondez les écritures vous croyez qu'en elle qu'il y a la vie éternelle pourtant elle parle de moi vous ne venez pas à moi pour avoir la vie et de quoi enjeu sa patroupe mwen de la parole nous sensé li la parole mais si zonka li zonke ten sa zonke di a oui se an pa bavé se la la mais zonke ou kè di me oui se sa y te maki yo mande y me ke faut il faire pour avoir la vie éternelle nou ke faut il faire kè repon yo la vie éternelle c'est vous croyer en celui que j'ai moi envahi amen autrement autrement si jésus christ pate ke vini moi pate ke la il pate en noter 8 c'est que fini donc le saint de toute une vie basé sur jésus christ mort jésus christ ressuscité jésus christ glorifié les jours où sorti à dans ça où fini et c'est pourquoi l'apôtre paul il dit cela il dit dans la tradition de mes pères dans la tradition de mes pères excellent mais lorsqu'il prue alléluia lorsqu'il prue à celui qui m'a mis à part de le c'est de mameo amen il avait déjà un plan avant qu'il était là il était ni un plan alléluia il était ni un plan c'est pourquoi bon Dieu avant qu'il vous vous faites bon Dieu tenu un plan par vous amen avant ou qu'il fait mais quand il a plu amen et cela va étonner les autres disciples et quand vous l'ispoir vous dites non c'est pas possible vous dites non non et il dit mis à part ce de ma mère et qui m'a appelé comment par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les paillés il dit aussitôt amen aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je montais au près à Jérusalem vers ceux qui furent à porte il dit je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais près à Jérusalem vers ceux qui furent à porte avant moi mais je partis pour l'arabie parce que il trouvait un appel il saisit il partit trois ans après il retournait mais entre temps entre trois ans beaucoup de choses faire il qui s'en s'en for à port parce qu'il parle vers nous pour l'instant mais Dieu n'est pas un Dieu de division je crois quatorze ans après il retournait vers vous et il y a un vrai fruit il y a une démonstration il y a la main d'association l'esprit de Dieu n'est pas divisé la main d'association il y a un changement qui fait c'est pourquoi avec la mort de Christ frère et soeur vous n'êtes pas capable que quiconque d'entre vous a une capacité que Dieu peut utiliser mais c'est l'écrétilité on se base sur le mérite et on se base sur ceci on se base sur cela on se base sur ça on se base sur ça alors dans la mission que tu prépares pour toi même hors des missions Dieu délègue des anges autour de ta maison tu ne le sais même pas l'armée céleste en faveur des saints il y a des choses que il y a des choses que vous protége que vous savez parce que les anges sont intervenus qui aujourd'hui qui aujourd'hui qui aujourd'hui qui a été tué avant les soumettez confiance dans le Seigneur qu'est-ce que peut te faire un homme qu'est-ce que peut te faire un homme amen c'est ça qui lui fait et dit qui m'a appelé afin que j'annonce parmi les nations je n'ai monté point à Jérusalem nous quoi sauter et dire après et dire mais je vis aucun des autres qui apporte si ce n'est Jacques et le frère de Pierre le frère du Seigneur dans ce que je vous écris voici devant Dieu je ne m'en prins j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie c'est où j'étais inconnu de visage aux églises de Judée et qui sont en Christ inconnu de visage inconnu inconnu de visage qui sont en Christ elles avaient seulement entendu dire celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire et elle glorifie Dieu à son sujet dis-moi qui moune si ce n'est l'éternel qui prend Paul en moune ou t'es choisi Paul ou t'es choisi nous t'es choisi donc c'est l'œuvre du Seigneur la seule chose c'est si nous pas qu'entendre la voix du Seigneur nous pas vous en bité nous pas dit ah c'est pas bon nous pas bon nous pas nous pas nous pas nous pas mépris le Seigneur nous même parce que il pas mémbité qui moune il pas mémbité qui moune il pas mémbité donc parce que Dieu l'imité avait moune seulement les autres pas bon Dieu il pas un domaine un côté moune limité l'autre c'est qui a fait l'autre il pas un domaine c'est pourquoi il dit constamment écoute moune ils ont allé vers les juifs et c'est normal Dieu voit les autres là mais moi ils voyaient moi vers les paillers ils sont entre eux ils voyaient moi vers les paillers qu'est vous voulez vous voulez vous voulez intégrer moi vers vous voulez moi vers nous c'est Christ qui m'a appelé à et voilà le fruit voilà le fruit voilà tu est avec moi voilà ça et c'est moi qui fais ça après moi après moi c'est Jésus en disant moi qui fais ça et c'est pourquoi il n'est pas glorifié c'est pourquoi il n'était jamais glorifié parce qu'il savait là il sortit il savait là il sortit il savait que s'il n'y a pas des révélations à Christ il n'était qu'à continuer à persécuter l'église toujours mais c'est pour cela le centre de la vie le centre de toutes choses le centre sacrifice de Christ dedans c'est un langage il parle c'est pourquoi il dit le son de Christ parle plus que le son d'Abel il parle en acte en acte en avant et c'est pourquoi il rassemble du cipail là il rassemble il dit écoute j'ai mis le comble à mon amour pour vous je vais mourir pour que vous puissiez avoir la vie c'est pourquoi la mort de Christ ne doit pas être une tristesse pour nous non 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 parce que il fait un testament vous allez lire au hébreu vous allez lire au galate vous allez lire je ne vais pas tout dire là le temps sera trop mes frères et sœurs il y a des révélations dedans il y a des révélations dedans et là nous ne pouvons pas tourner nous vers nous même ça il y a qui a fait moins il y a qui a fait moins ça il y a qui a fait moins ça il y a pas mais il y a un monde qui a mis aussi Jésus et il sacrifie à mettre gardé en l'œil ou que sorti ou que triomphe pourquoi parce que Dieu t'appelle non parce que tu es meilleur non parce que tu es intelligent mais à cause de son sacrifice non parce que tu es une femme non parce que tu es un homme que tu es meilleur l'essentiel c'est que l'esprit de Dieu en toi se réjouisse et c'est pourquoi il dit c'est pourquoi il dit allez non pas aller pas aller monter mais là il descend c'est en partie qu'il fait mais pourtant on fait à d'autres et pourtant qu'on voit à d'autres et on était dans ça oui c'est nous c'est nous c'est les juifs nous c'est les juifs le panneur restant pas à côté vous avez commencé à troubler ça vous avez commencé à faire autrement tu savais quand l'homme n'a pas de contrôle avec quelque chose il toujours paie parce que il s'est passé il s'est passé à mettre pied oui oui c'est pas de Dieu depuis il n'a pas qu'à comprendre habiter c'est pas de Dieu il n'a pas qu'à comprendre il n'a pas qu'à faire comme moi il faut non c'est Jésus Christ on ne peut pas tienner lui on ne peut pas bloquer on ne peut pas mettre dans le bras non 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 il est vivant il est sorti du tombeau de quoi il mette dans le bras ah pas Jésus là ça ça c'est notre évangile Amen et si regardez verset il dit voilà au verset 8 car celui qui a fait de Pierre la porte des circoncis a aussi fait de moi la porte des païens ayant reconnu quoi la grâce qui m'a été accordée Amen la grâce qui t'a été si tu savais si tu es ça si tu étais appelé ça c'est une grâce qui t'a été accordée à pas parce que ou t'es mérité à pas parce que on est plus présent à pas parce que on est plus proche de Pastela quand il y a un bitin à pas parce que on est plus proche de Sissi à pas parce que à pas ça c'est plus proche de Jésus pour y Amen pour aider par la suite et pas attendre parce que il ne peut pas faire un imam à pas il qui mort à pas moi qui mort à pas quiconque là qui mort pour toi Amen donc la recherche la communion avec le Seigneur il y a des souffrances il y a des injustices mais la gloire du Seigneur est sous ta vie ce sont des hommes de chair qui sont là tu dis Seigneur tu ne sais pas Seigneur pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas vous voyez les lapidés Étienne pourquoi c'est la chair qui dit Étienne pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils connaissaient la puissance du sacrifice de Christ Seigneur si mouen en te en plasa yon en te qui fait la même chose qui yon alors pardonne yon parce que yon pas konnet kaya ou kafé c'est sa implicitement mais si mouen te oukan kouen si nou te en plasa yon avant jesne kavin di ou kon sa si tu manj pa ma chè ou tu ne vis pas mou te dit mous c'est un cannibal mou te mou te premier lapidés mou te dit mou kame si katil l'am c'est pas la parole pas dis sa celui ki ne manj pa mou ma chè ou de bra pa kai kadi la mous c'est son fou mous c'est un cannibal c'est du vampirisme mais c'est un langage de l'esprit c'est un langage c'est un langage et c'est pourquoi les fêtes de l'éternel c'était un langage c'était un plan qui a manifesté en jésus christ frère et soeur frère et soeur il y a beaucoup beaucoup de choses à dire mais aujourd'hui avec mas la la c'est difficile je veux vous soulager un petit peu mais écoutez chez vous prenez le temps de lire hébreu prenez le temps de lire galacte et vous allez voir frère et soeur la révélation qu'il y a dedans et vous saurez à ce moment là vous saurez pour clôturer et lire ce dernier passage que j'ai lu tout à l'heure là j'ai cité comme ça mais sans pouvoir le lire c'est hébreu 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 13 vous allez voir cela frère et soeur hébreu 13 à la fin il dit et c'est ma prière ce matin aussi pour vous que le dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des boebi par quoi par le sang d'une alliance éternelle le sang parle beaucoup par le sang d'une alliance éternelle et je crois que le pasteur a fait un message pendant le confinement sur cela allez allez lire donc il voit encore des révélations profondes encore dedans allez lire écouter et il dit par le sang d'une alliance éternelle notre seigneur jésus vous en quoi vous rendre capable vous rendre capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté qu'il fasse en vous qu'il fasse en moi qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles et les servantes et les fils et les filles de l'éternel disent Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz